Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Frisco. Bonjour Sonia. Bonjour. Pour les plus vieux internautes d'entre vous, vous devez reconnaître l'auteur du Portail de l'Ange, car ce n'est autre que Sonia Frisco, qui avait été édité et distribué chez nous, France Loisir, il y a 7 ou 8 ans, je crois. 12 ans. 12 ans. Terrible, le temps passe. On va... Oh, le bon Dieu, j'allais oublier le sablier. 5 minutes, mais on laissera quelques secondes de plus. Le Portail de l'Ange, un roman énigmatique pour moi, et en même temps, tout à fait dans le goût des temps, avec des dimensions différentes. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire un pitch de 3 minutes, 2 minutes ? Alors voilà, c'est ce qui est le plus difficile dans ce roman, tous les chroniqueurs qui ont essayé de le chroniquer ont eu énormément de difficultés. J'en suis très heureuse parce que c'était le but recherché aussi. Le but, c'est qu'on ne comprenne rien. Non, je me plaisante. Mais c'est presque ça, vous savez. Le but, c'est de vraiment se laisser guider. Il y a un petit enfant qui est là pour ça, qui est là pour vous amener jusqu'à un portail. Et quand vous arrivez à la fin du lieu... Magnifique. La transition du lit à barreau, le lit sans barreau, l'école, enfin une ouverture. On suit très bien. Mais on doit se préoccuper de la maman. Il faut se préoccuper de la maman. Il faut se préoccuper de beaucoup de personnages qui subissent à peu près tous une transformation radicale à la fin, comme vous avez pu constater. Vous êtes psychologue ou thérapeute ? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai fait une longue psychothérapie. On a dit que... Voilà. Je vais y arriver. Donc voilà, il faut vraiment se laisser guider. Vous entrez dans un grand voyage, vous allez vous perdre, vous allez vous retrouver. Et puis vous allez complètement vous paumer. Et c'est à partir de là que, si j'ai bien fait mon travail, vous arriverez au bout, devant le portail, amené par un petit garçon qui a 4, 5, 6 ans. Oui. Et là, vous allez comprendre. Quand vous êtes parti dans ce roman, est-ce que vous aviez l'idée qu'on vous dirait un jour, mais il y a un côté un peu mode d'emploi. Tout d'un coup, vous faites des stations et puis on récapitule un peu qui est parti, qui est là. Attention, lui, c'est le mal. Lui, ce n'est pas le mal. Est-ce que c'est instinctif ? Oui, c'est instinctif. Alors, complètement. Il faut savoir que moi, j'ai subi à peu près la même chose que le lecteur. C'est-à-dire que je me suis aussi laissée guider. Bien sûr, j'avais la trame en tête. Bien sûr, j'avais mon idée. Je savais où je voulais arriver. Mais à un moment donné, mes personnages étaient tellement vivants. Et je pense que ça se ressent vraiment en le lisant. Ils étaient tellement là, tellement présents. Moi, ils ont fait partie de ma vie pendant longtemps. J'ai fait des courses avec, j'ai regardé la télé avec. Ils étaient à table avec nous le soir. Ils étaient vraiment là. Ils ont pris du corps. Ils ont pris du caractère. Ils ont pris de la personnalité. Ce sont devenus de véritables personnages. Et c'est eux qui m'ont guidée aussi jusqu'à la fin du livre. Quand vous dites que vous êtes à l'atelier ou en famille avec vos personnages, comment est-ce que vous êtes perçue par la famille ? Vous leur dites, attends deux secondes et vous répondez au personnage. Ou il est là avec vous et vous laissez guider votre esprit ? Alors, il est là avec moi. Je me laisse guider, effectivement. Je lui rends parfois la parole en disant, tiens, mais il y a tel personnage. Et s'il disait ça ? Et s'il faisait ci ? Et alors là, on me dit, mais soit c'est complètement dingue, soit mais c'est pas mal. Et puis voilà, je laisse faire. Je laisse faire. Et puis, il y a une dimension géographique aussi. Alors, est-ce que ce sont vos ascendants qui vous ont amené à nous faire nous promener avec les personnages dans des lieux différents ? Parce que tout pourrait se passer dans une ville, en fait. Exactement. J'ai eu beaucoup de mal à trouver dans quelle ville je voulais que se passe le livre. Et finalement, c'est venu tout seul. C'est Madrid, c'est Barcelone, c'est Mallorque. C'est l'Espagne. Et j'adore l'Espagne. Vous êtes espagnole ? Pas du tout. Je suis italienne du Grand Sud, presque africaine du Nord. Et pourquoi l'Espagne ? Parce que j'aime beaucoup l'Espagne. C'est un pays qui me plaît. Les personnes sont extrêmement, comme en Italie, extrêmement humaines, chaleureuses. C'est ce qui me manque le plus par moments. Oui, la chaleur humaine. Vous vivez dans la région genevoise, pas loin de... Je vis dans la cité de Calvin, oui. Dans la cité de Calvin. Et comment faites-vous pour être, que ce soit bouillant, comme le sable chaud, vous dites presque nord-africaine, mais c'est vrai que pourquoi pas. C'est facile à écrire ça à Genève. Comment vous avez trouvé Slatkin ? Vous êtes retournée chez eux avec le livre en disant... Oui, je suis passée par la toute petite porte en demandant conseil à une personne qui m'avait énormément aidée à l'époque, qui est M. Bruderland. Oui, qu'on vous consalue parce qu'on se connaît. Oui, le directeur de l'imprimerie Slatkin, qui me dit, attendez Sonia, ne bougez pas, je vais le présenter à Delphine, à Yvan, et puis on verra. Et puis ça a été, pour moi aussi, un portail qui s'est ouvert. Et un magnifique portail. Je suis super heureuse, vraiment. Est-ce que ce portail, c'est aussi le portail pour vous de l'écrivaine, parce que vous n'êtes pas écrivain avec 30 ans de carrière derrière vous. Comment est-ce que vous prenez votre bâton de pèlerin ? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre un éditeur et venir ici en signature, en signature chez votre éditeur ? C'est le stress. Ça me stresse beaucoup. Je le fais avec joie, parce que quand on a un public qui vous attend, quand on a des lecteurs qui sont là pour vous, mais c'est le plus beau des cadeaux du monde, on ne peut pas les décevoir. Et ce livre, je l'ai écrit pour vous tous. C'est une grande leçon de courage. Alors après ça, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas me dire non, je n'y vais pas, non, je reste chez moi, non, je me cloître. Ce portail s'est ouvert. Pour moi, le Salon du Livre, c'est le grand comeback. Je le fais avec vous et je le fais avec beaucoup d'émotion. Vous êtes les premiers que je vois au Salon du Livre. On a vu que vous étiez listé. Ma collaboratrice, Catherine Dacilva, m'a dit, mais on connaît ça. Et hop, elle a retrouvé, donc, il y a 12 ans. Lettres de Sable, ça n'a rien à voir, ces deux livres. Est-ce que c'est la même personne qui a écrit ? C'est exactement la même personne avec, entre deux, un petit intermède douloureux, enfin, même un gros intermède douloureux. Mais Lettres de Sable est un témoignage. Il est extrêmement touchant, il est dur, il est tragique, mais il est écrit tout en douceur parce que c'est le côté de mon papa que j'ai gardé le plus en héritage, sa douceur, sa gentillesse et sa bienveillance. Et j'espère que ça se ressent dans les lignes. Bon, on va rester sur cet hommage de chaleur humaine. Je rappelle votre nom, Sonia Frisco, le portail de l'ange chez Slatkin. C'est au catalogue, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, parce qu'on en a recommandé, je crois, Lettres de Sable, témoignage, qui est un autre livre, toujours du même auteur. Merci, bonne signature et n'hésitez pas à revenir chez nous. Merci. Merci.